Le tableau montre le nombre de restaurants d'une fameuse chaîne américaine de 2000 à 2006. Donc il y a un tableau ici avec les années et le nombre de restaurants. Détermine une approximation du taux de changement instantané en nombre de restaurants par an pour l'année 2003, en prenant la moyenne de 250 voisines. Alors j'ai pris un peu d'avance en représentant sur ce graphique ici les points qu'on nous donne. Au niveau des axes, donc l'axe des ordonnées, c'est le nombre de restaurants. Donc ici on nous donne l'unité R, on va mettre R ici. Et sur l'axe des abscisses, les années. Donc comme on commence qu'à 2000, j'ai ici interrompu l'axe pour pouvoir commencer directement à 2000 et avoir chaque année. Donc ce que l'énoncé nous donne sont des points individuels, le total pour chaque année. Mais si on imagine que l'ouverture des restaurants c'est tous les jours, tous les mois, on peut imaginer, on peut visualiser ça plutôt comme une courbe continue. Je vais essayer de le faire à main levée en gardant l'idée de progression qui varie selon les années. Et on s'intéresse pour cet exercice au taux de changement instantané en nombre de restaurants par an pour l'année 2003. Donc le taux de changement instantané, qu'est-ce que c'est ? C'est la pente de la tangente. Le changement instantané, c'est-à-dire, c'est la vitesse de changement de cette courbe, de l'évolution du nombre de restaurants par an, précisément au point 2003. Pas le nombre de restaurants en 2003, mais le nombre de restaurants par an, le taux de changement pour l'année 2003. Et afin d'estimer ce taux de changement instantané, on nous conseille d'utiliser la moyenne de deux séquentes voisines. Les séquentes voisines, c'est-à-dire, ça va être les droites qui vont relier ici les deux points avant, donc ici 2002 à 2003, et avec le point suivant, ici 2003 à 2004. Donc on peut déjà voir que l'inclinaison de ces deux droites séquentes n'est pas la même, leur pente est différente, et donc on va faire la moyenne de ces deux pentes pour obtenir la pente de la droite tangente à 2003. Qui, elle, si j'essaie de la représenter, devrait avoir une pente, du coup, à peu près comme ça. Qui n'a de contact avec la courbe qu'au point 2003. Donc c'est parti, on commence avec la droite ici, que j'ai représentée en fuchsia, en rose foncée. On a delta y sur delta x qui permet de calculer la pente de cette première séquente, qui est du coup le nombre de restaurants en 2003, moins le nombre de restaurants en 2002, sur le changement en x, ça sera 2003 moins 2002. C'est-à-dire ici, 4272 moins 3501 sur 1. Si on fait le calcul ici à main levée, 4272 moins 3501, ça fait 1 ôté de 2, 1, 0 ôté de 7, 7, 5 ôté, 35 ôté de 42, ça fait 7. Donc on a ici, 771 restaurants par an comme taux de changement moyen entre 2002 et 2003. La deuxième séquente voisine, c'est la séquente qui représente le taux de changement moyen entre 2003 et 2004. Ça formule de la même manière, delta y sur delta x, c'est le nombre de restaurants en 2004, moins le nombre de restaurants en 2003, divisé par le changement en x, 2004 moins 2003, ça, c'est égal à 5239 moins 4272 sur 1. À nouveau, je pose rapidement cette opération pour obtenir, donc 5239 moins 4272, 2 ôté de 9, il reste 7, 7 ôté de 13, il reste 6, j'abaisse la retenue, 2 et 1, 3 ôté de 12, il reste 9, j'abaisse la retenue, 4 et 1, 5 ôté de 5, il reste 0. Donc cette fois-ci, on a une pente de 967 restaurants par an, donc un taux de changement moyen entre 2003 et 2004, de 967 restaurants par an. Déjà, on confirme que le nombre de changements moyens en nombre de restaurants par an est plus élevé entre 2003 et 2004 qu'il ne l'était entre 2002 et 2003. Donc ça ne coûte rien de toujours vérifier qu'on a des résultats cohérents par rapport à ce qu'on observe. Et maintenant, il nous suffit de faire la moyenne de ces deux pentes pour obtenir une estimation de la pente en 2003. Donc c'est parti, cette moyenne, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être en 2003, on va faire la moyenne de ces deux pentes, c'est-à-dire 771 plus 967 divisé par 2, ça c'est égal à 771 plus 967, 7 et 1, 8, 6 et 7, 13, 7 et 1, 8, et 9, 17, 1738. Donc on va faire 1738 divisé par 2. Un peu plus de place ici, je vais le faire ici. 1738 divisé par 2. Dans 17, combien de fois 2 ? 8 fois, ça fait 16. Il reste 1. J'abaisse le 3. 13 fois, combien de fois 2 ? 6 fois. Ça fait 12. Il reste 1. J'abaisse le 8. Dans 18, combien de fois 2 ? 9 fois. Et il reste 0. Donc on a pour changement instantané en l'année 2003, 869 restaurants par an. Petite remarque, on aurait obtenu le même résultat si on avait fait directement le calcul de la pente de la séquente entre 2002 et 2004, qui a donc pour point médian 2003, puisqu'on aurait utilisé les mêmes nombres, mais dans un ordre différent. Mais ce n'est pas ce que nous demandait l'exercice. L'exercice nous demandait d'utiliser les deux pentes séquentes voisines. Et je pense que c'était l'occasion pour nous de remarquer que ces deux droites séquentes avaient des pentes différentes.